bon clairement il y avait des films à rattraper ce mois ci j'ai même pas réussi à tous les caler dedans parce que j'ai pas eu le temps d'aller voir ces fameux films parce que ce mois ci faut bien avouer que le mois d'août a été hyper chargé en termes de sortie et du coup il ya déjà eu pas mal de vidéos qui sont sortis sur la chaîne mais ça n'empêche qu'on a quand même le droit à quelques longs métrages à rattraper donc ne perdons pas plus de temps et passons en vue les quelques films que j'ai loupé durant le mois d'août 2021 les grandes épopées qui cherchent au travers d'un parcours assez simple à capter l'essence d'un personnage qui va avoir une grande évolution et qui va avoir un long parcours je dois avouer que sur le papier les trois quarts du temps ça semble terriblement intéressant et ce qu'il y a de fort dans le cinéma c'est qu'il arrive parfois totalement nous surprendre au coeur d'une oeuvre qui pourrait sonner comme trop dense ou trop éparses pour réussir à nous passionner mais il faut bien avouer que le projet fou de arthur harary est tout simplement enivrant de puissance et de justesse dramatique le tout pour un moment de cinéma qui marque de manière indélébile l'esprit du spectateur tout du long d'un projet ambitieux et pharaonique presque par de nombreux aspects le metteur en scène français parvient à rendre ce qui n'aurait pu être qu'une immersion plus ou moins subtile dans la jungle des philippines en une immense fresque sur l'histoire du japon et sur un homme qui est devenu le symbole d'une époque trouble où la guerre poussé de jeunes gens à devenir les représentants d'une nation déchue et vaincue et dans cela le cinéaste français puis une force dramatique et visuelle qui scotch totalement c'est un gros morceau de cinéma de l'année française et je regrette presque de pas avoir eu l'occasion de le chroniquer dans une vidéo complète mais quand même faut vraiment que vous le voyez s'il passe encore pas loin de chez vous il est clair que l'animation française est extrêmement ambitieuse et que parfois elle nous propose des projets qui sonnent comme extrêmement audacieux et particulièrement créatif le film de samuel tourneur jeune espoir d'un cinéma français ayant marqué les esprits avec un court métrage saisissant au coeur des années 2000 nous offre ici un film qui cherche avec une certaine candeur et un certain panache à mettre en forme un classique de la littérature de manière moderne et simple pour les plus jeunes au coeur d'un moment de cinéma créatif et assez jubilatoire dans son genre cela reste assez simple dans sa structure reprenant la base même du long pavé littéraire de ce cher jules verne mais arrivant au travers du visuel et de la forme de son récit a donné lieu à un petit moment de cinéma particulièrement génial dans son genre qui arrive à totalement nous passionnés de bout en bout en étant assez génial dans l'exercice complexe mais maîtrisé d'une 3d qui se mélange à merveille avec des idées visuelles basées sur de la 2d donnant lieu à un moment de cinéma qui ne parviendra pas forcément à sonner comme totalement maîtrisé mais qui résonne comme une petite aventure efficace et juste et en plus ce petit générique de fin sur pump up the jam c'est ça qui m'a donné envie de voir le film pour vous donner un ordre d'idées franchement depuis quelques années j'ai pas la moindre idée de ce qui se passe dans la tête de liam nissan parce que passer de films où il a où il a des oscars ou même des justes dénominations à des queun et toute la tripotée de films d'action ben voilà quoi et entre les mains de jonathan lee buzzman il nous offre ici une performance bien en demi-teinte pour une oeuvre assez surprenante par son côté fainéant et franchement ce n'est absolument pas une qualité dans son genre le cinéaste plus connu pour son travail de scénariste dans les années 90 au sein d'hollywood nous offre ici une oeuvre assez plate pas forcément surprenante dans son contenu et dans sa forme mais simplement terne de par sa composition de l'action qui ne parvient quasiment jamais à être à la hauteur de son concept de base et même si l'on ne s'attendait pas forcément à une oeuvre renversant dans son genre cela reste extrêmement terne et fade pour le coup et au milieu de tout cela liam nissan est complètement perdu incapable de construire une composition d'acteurs qui cherchera à faire plus que simplement ne monolithe qu'il est habitué à jouer depuis maintenant une bonne dizaine d'années franchement cela fait encore plus de peine du coup ben étonnamment pour un film d'action j'aurais bien envie de vous pousser à passer votre chemin parce que c'est pas si actionneur que ça c'est même très plan plan et vous l'avez compris c'est pas du tout prenant en fait parfois au cinéma raconter simplement la vie d'un personnage comme ici d'une femme qui a envie de changer un petit peu son quotidien ben ça suffit à donner une oeuvre intéressante et sur le papier le projet de nicol ruiz benavides est exactement à cette image un beau projet qui prend simplement la forme d'un voyage énigmatique et prenant et qui réussit totalement à nous envoûter de bout en bout comme un moment de cinéma qui se voudrait simplement humain et sincère dans sa démarche et personnellement je dois avouer que c'est cela qui m'a totalement et magnifiquement passionné au coeur d'un métrage simple mais juste on pourra toujours avoir la sensation que le projet est par moment un peu trop frêle ou pas assez poussé dans sa forme comme dans son fond mais on sent que la réalisatrice chilienne a voulu pousser son idée dans la meilleure direction possible en restant le plus simple du monde pour avant tout se concentrer sur cette idée de portrait et donner lieu à un choc non seulement des générations mais également des cultures pour un fragment de cinéma évocateur juste comme il faut et avec juste ce qu'il était nécessaire d'ajouter de pudeur c'est simple c'est beau c'est touchant et surtout c'est bon de le rappeler rose ramirez rios en tête d'affiche est juste magnifique se baser sur une histoire vraie peu importe son contexte peu importe sa forme peu importe si elle est belle et touchante sur le papier ça peut donner lieu à de très belles choses comme ça peut donner lieu à de très mauvais films euros lean décide de nous emporter dans l'aventure assez folle de janet et rêve son poulain pour un moment de cinéma qui se veut très classique dans sa composition et sa construction mais qui possède à l'image des grands feel good movie une vague qui se tient de bout en bout de métrage pour une oeuvre qui ne parviendra pas à sonner comme un morceau de septième art novateur mais dans son genre celui ci se tient au fond si l'on peut facilement avoir des soucis avec la base de la narration du métrage il est également évident que le metteur en scène britannique sait exactement comment développer construire juxtaposé correctement l'évolution de ses personnages leur avancée au coeur de cette aventure assez folle mais surtout c'est comment jouer avec nos attentes de spectateurs pour donner lieu à un moment de cinéma émouvant simple efficace dans son genre et qui se tient presque uniquement par le parcours hors normes de ses apprentis éleveurs de chevaux et de leurs poulains en plus de ça c'est bien de rappeler mais tony colette est juste extraordinaire et pour moi elle fait fastoche 50% de l'immersion qu'on a dans le long métrage tellement sa performance elle est juste géniale s'il faut bien avouer que l'idée d'aborder une passion romantique ou romanesque au cinéma peut être très bonne sur le papier rapidement si on l'aborde mal elle peut vite montrer ses limites et en adaptant le roman assez sulfureux daniel arnaud daniel arbide tenter quelque chose d'assez audacieux dans son genre l'envie de vouloir raconter la relation houleuse et intense entre une femme et un étranger entre une passionnée et un fantasme brutal et cruel bref choisir d'aborder la passion romantique dans ce que celle ci a de plus intéressant mais également de plus frêle et simple et il faut bien avouer que dans son genre le film est frêle et ne tient pas à grand chose et l'on s'en rend compte rapidement pour un moment de cinéma qui laisse un peu perplexe empêche même en un sens de faire rentrer le spectateur dans cette aventure et pour le coup sonne comme longue comme peu palpitante ne tenant finalement à pas grand chose et donnant une impression de déjà vu fade et peu entraînante qui ne passionne jamais ce spectateur à la hauteur de ce que vivent vie justement ces personnages même si clairement laetitia doge elle arrive avec son interprétation à rattraper quelques unes de ses maladresses par un jeu toujours aussi iconoclaste elle suffit clairement pas à sauver le film se mettre à hauteur d'enfant pour raconter des thématiques parfois profonde intense et presque noir ça demande un sacré tact et surtout une logique de création absolument imparable pour l'auteur qui sera aux commandes de sa christiane olivera nous offre un portrait de jeune fille tout simplement rare une oeuvre délicate émouvante simple un peu comme les sentiers d'oubli d'ailleurs abordant un peu les mêmes thématiques et les mêmes rapports de dualité entre les personnages mais qui réussit à mettre cela en forme au coeur d'une oeuvre délicate et touchante emporté par une jeune actrice qui vole littéralement la vedette à tout ce qui l'entoure dans l'écran laetitia capersky est tout simplement radieuse mais elle n'est pas la seule chose de réussie dans ce fragment de cinéma qui réussit à parler avec une immense sincérité et justesse d'un sujet difficile à mettre en forme pour un fragment de cinéma qui marque l'esprit du spectateur qui reste certes extrêmement simple dans sa construction et son développement narratif mais qui parvient tout de même à nous embarquer dans un délire tout simplement magnifique de bout en bout et c'est cela que l'on veut garder en tête à la fin d'un métrage tout simplement délicieux cela rappelle à quel point se mettre à la place d'un enfant au cinéma peut renforcer de manière totale l'immersion du spectateur des fois il ya des phénomènes culturels qui m'échappent complètement du coup ma conscience professionnelle fait parfois le premier pas et me pousse à aller voir des films pour essayer justement de comprendre à quel point des oeuvres peuvent avoir un vrai impact sur un jeune public par exemple du coup lorsque j'ai su qu'il y avait une adaptation filmique de la célèbre série animé canadienne la patte patrouille je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir le long métrage mis en scène par carl brancoeur et franchement si sur le papier j'y allais un peu à reculons je dois avouer avoir été agréablement surpris par une oeuvre cherchant simplement à viser avant tout un public jeune mais qui m'a tout de même plutôt convaincu et passionné si l'ensemble reste très limité est vraiment très simpliste en termes d'histoire de narration et de dramaturgie il y a quelque chose dans ce long métrage que je trouve assez touchant divertissant entraînant amusant et fun à regarder et qui a fait que même si je voyais une oeuvre beaucoup trop classique dans sa forme et son fond se mettre en place devant moi j'étais tout de même dedans et j'ai apprécié le moment comme un plaisir régressif de spectateurs qui fait un bien fou mais que l'on oublie tout de même assez rapidement après la séance un soyons sincères cela reste un pur plaisir pour les enfants mais si on est un grand enfant comme moi on va pas bouder son plaisir non plus dresser le portrait d'un enfant face à une situation compliquée souvent lié aux parents d'ailleurs la plupart du temps je dois avouer que c'est un super projet mais que il faut absolument que l'auteur recommande encore une fois comme sur d'autres films cités avant il soit sûr de ce qu'il a envie de mettre en forme rodriguez paterson nous offre au travers de ce métrage simple mais terriblement envoûtant le portrait d'un jeune garçon qui aime profondément sa mère au point de vouloir contrôler sa vie intime et affective donnant lieu à une oeuvre qui aurait pu sonner comme un peu trop cathartique et pas assez reculé mais qui donne du coup simplement lieu à une belle oeuvre de cinéma émouvante et touchante certes cela reste un peu trop vague dans sa construction et par instant un peu bâclé dans le développement de certains personnages secondaires comme faire par exemple qui est tout simplement trop sous exploité mais pour autant on se sent pris par l'aventure de rodrigo comme si ce jeune garçon bien au delà de simplement sonné comme un alter ego du réalisateur était avant tout un héros de cinéma fort un héros de cinéma envoûtant mais surtout un héros de cinéma universel de plus cela se ressent également par l'interprétation absolument dingue d'adrian rossi qui emporte tout le film dans le personnage de rodrigo vraiment il est juste fou bon voilà encore une fois il y avait pas mal de films à rattraper durant ce mois d'août je sais j'en ai loupé aussi j'espère pouvoir les rattraper dans le rattrapage de septembre c'est pas sûr mais j'essaierai de les mêler à ça mais d'ici là comme d'habitude n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais